Hello, hello les amis, comment ça va ? Nous voici pour la leçon du mardi, j'espère que tu as bien commencé cette journée et que tu puisses être vraiment ambibé de cette foi, de cette confiance dans ce Dieu merveilleux que nous avons. Si jamais tu passes par un moment difficile, n'oublie pas que nous avons une équipe d'intercesseurs qui est la prête à intercéder pour tes demandes de prière. Il y a un lien en bas de cette vidéo où tu peux facilement, même de façon anonyme, envoyer ta demande. Ma collègue va partager avec l'équipe et tu sauras qu'il y a un soutien spirituel par rapport à ce que tu vis avec nos frères et sœurs qui vont intercéder pour toi. Donc si tu es prêt, nous continuons donc notre lancée sur l'étude d'Apocalypse 11 et nous allons maintenant voir un petit peu plus par rapport à cette situation de ces deux témoins. On sait déjà qui ils sont, on va voir maintenant ce qui va se passer avec eux. Voilà, avant toute chose, il faut qu'on fasse la lecture pour bien comprendre donc où on veut arriver avec la leçon d'aujourd'hui. Donc Apocalypse 11, verset 7 et suivant qui dit ceci. « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme le fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres serront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Encore une fois, trois jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Verset 10. « À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et s'erront dans l'allégresse. Ils s'en verront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » Très important de comprendre un petit peu avant de trouver une application. Donc, on sait déjà que les deux témoins, c'est la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. On sait que pendant cette période de 1260 années, il y a eu persécution, la parole de Dieu a été voilée, la parole de Dieu a été renfermée. Malgré ça, la parole a été prêchée, même si c'était revêtu de sac, elle a été prêchée. Maintenant, on voit qu'il y a une bête qui monte de l'abîme. La bête qui monte de l'abîme fait appel à la bête d'Apocalypse qui va venir plus tard, dans deux chapitres plus tard. Donc, on est en train de parler de la bête, de la première bête qui est celle de la papauté, qui représente la papauté, qui est cette domination religieuse et politique pendant ces 1260 années. Donc, comment va-t-elle tuer les deux témoins ? Parce qu'en voulant et en faisant la manipulation, le contrôle absolu pendant toute cette période, cette connexion entre État et Église, c'est vrai que plus on s'enrichit, plus on veut être riche, plus on a le pouvoir, plus on veut avoir du pouvoir. Et c'est vrai que ce duo politique-État pendant toute cette période va massacrer les sujets, va massacrer les gens, va leur voler leur liberté de conscience, va leur voler leurs espoirs. Mais l'État aussi, avec la bénédiction de l'Église, va les écraser économiquement. Et en plus, il n'y a pas de grand développement pendant cette période. Donc, la vie est très, très dure. Ça va que l'espérance de vie des gens était très courte. Donc, c'est une vie de beaucoup de travail, beaucoup de souffrance, beaucoup de maladies. Et dans le désespoir, si au moins il y avait la foi, si au moins les gens vivaient une conversion, connaissaient le Christ, connaissaient la beauté d'une réelle et directe relation avec Dieu sans, être obligés de passer par l'Église serait autre chose. Mais les esprits se vident et l'Église, qui représente Dieu, est vue comme un tyran. Donc, ça va générer chez les gens une espèce de révolte qui va culminer avec la Révolution française. On prend cet exemple parce que c'est le cœur de l'Europe et le cœur de l'histoire aussi. Et puis, ça va se reproduire dans d'autres pays plus tard. Donc, cette révolution va faire en sorte que, parce que l'Église a dominé avec l'État pendant toute cette période, quand il y a la Révolution française, ils disent plus jamais d'Église, plus jamais de roi, plus jamais. Donc, ils vont tout balayer. Donc, c'est le du bain avec le bébé qui va avec. Tout, 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 tout balayer. Et à ce moment-là, ils vont dire que la Bible, ça ne les intéresse pas. La parole de Dieu, son témoignage, ça n'intéresse pas. Et c'est pour ça que, pendant cette période, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Révolution française savent qu'après 1798, les choses n'ont été pas de tout simples. Même entre eux, ils n'étaient pas très d'accord. Donc, c'est très compliqué. Mais il en ressort que la parole de Dieu a été brûlée, la parole de Dieu a été condamnée. Donc, on va, comme dit la leçon, on va mettre la raison comme la religion d'État. Et là, il me semble que c'est le seul pays qui a mis la non-religion dans une décision de l'Assemblée nationale. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Je blé, là, c'est les 500, je crois. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a quelque part, les deux témoins sont morts dans la place publique, qui seront tués. Et verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc, Sodome, ce n'est pas littéral, même la Bible le dit, c'est la bassesse morale. Égypte, c'est le fait d'adorer d'autres dieux qui n'est pas le vrai dieu. Donc, on voit ce symbole-là de la moralité, de la spiritualité vide, la même où le Seigneur a été crucifié. Voilà. Donc, l'immoralité et le fait d'adorer d'autres dieux, c'est pour ça que le Christ aussi a été crucifié. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, pardon, verset 9, des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Encore une fois, ces trois jours et demi, à mon avis, pourraient représenter à quelque part la mort du Jésus, parce qu'il est resté trois jours dans la tombe, mais aussi la période de sa prédication. Trois jours et demi, on pourrait dire aussi trois ans et demi. Donc, c'est la période de la prédication de l'évangile par Jésus, son ministère public. C'est Richard Lehmann qui fait aussi ce commentaire, je le trouve très intéressant. Par contre, ces personnes ne permettent pas que la parole, que ces deux cadavres, quelque part, soient enterrés. Et on voit qu'il y a une différence entre les tribus, les peuples, les nations, avec le verset 10, où il est question des habitants de la terre. Donc, les habitants de la terre, on voit que c'est quelque chose de très négatif, parce qu'ils vont se rejouir, ils vont s'envoyer des présents. Et c'est positif, le côté du verset 9, où les peuples, tribus et langues ne vont pas permettre que la parole soit enterrée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont défendre les deux cadavres, et ceux qui se rejouissent et qui veulent, quelque part, les enterrer. Mais après trois jours et demi, donc après ce symbole de rénaissance, de résurrection, de ministère, donc elles vont revenir. C'est vrai que la Révolution française va mettre la raison en premier plan, mais après quelque temps, très peu de temps, il y aura une marche en arrière, où effectivement l'Église sera autorisée. Et même plus tard, bien plus tard, on va aussi autoriser les réformés de France, les Huguenots, à prêcher et à vivre leur vie normalement, parce qu'ils sont extrêmement persécutés pendant ces 1260 années aussi. Il y a même l'Assemblée de Bartholomée, qui nous rappelle que ça a été vraiment très, très, très compliqué. Voilà, donc on voit dans la prophétie une description assez intéressante de cette période vécue en France, qui est appliquée, à quelque part, d'une façon générale, à la prédication de l'Évangile dans toute l'Europe, et qui représente, à quelque part, aussi une situation universelle mondiale concernant, donc, la parole de Dieu, et pendant cette période qui était assez obscure. Mais on voit que la parole de Dieu sera, donc, ressuscitée dans la leçon de demain, un souffle nouveau va venir. Donc, malgré toute cette persécution, encore une fois, la parole de Dieu subsiste. Par exemple, je peux vous dire que je travaille actuellement à Safelie, je ne sais pas si j'ai mentionné ça à Sabah, mais si jamais je me répète, je suis touché de voir combien la Bible est imprimée encore aujourd'hui. Donc, rien que Safelie, ils impriment des milliers et des milliers de Bibles, et on vend des Bibles à chaque semaine par des milliers, la Bible imprimée, mais nous avons aussi aujourd'hui la Bible sur Internet, sur les applications. Il y a cette application, YouVersion, qui est une des plus consultées au monde. C'est touchant et ça donne l'espoir de voir que la parole de Dieu, elle est présente. Et elle sera prêchée jusqu'au bout. C'est le livre le plus imprimé chaque année. Ça bat tous les records. Parce que ce n'est pas que du papier et de l'encre. C'est la puissance de Dieu. Et elle ne sera jamais tuée. Même si on voudra l'enterrer, ça sera impossible. La parole de Dieu est vivante. Et voilà, ne perdons pas notre temps à aller nous abreuver ailleurs. Je t'invite à prendre du temps pour lire, pour étudier la parole de Dieu. Parce que ce genre d'études, par exemple, des prophéties, nous inspirent à croire que Dieu a son temps, il est très précis, et les choses qui ont été prédites vont effectivement arriver. Donc, que Dieu te bénisse, que tu puisses s'accrocher, que tu puisses avoir confiance. La parole prophétique nous montre effectivement que les choses qui ont été prédites ont effectivement eu lieu. Et les choses qui sont encore prédites par rapport à l'avenir vont aussi avoir lieu. Que Dieu te garde, que tu aies une belle journée et on continue demain. C'est vrai que la laissance cette semaine, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il est question de prophétie, mais elle est aussi très belle à comprendre. Voilà, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501